La nouvelle version d'InDesign, InDesign CS6, débarque bien entendu avec un nouveau format de fichier INDD. Or, si vous avez déjà mis à jour une version d'InDesign, vous savez que la version InDesign CS6 ne s'ouvre pas avec la CS5.5, qui ne s'ouvre pas avec la CS5, qui ne s'ouvre pas avec la CS4, la CS3, la CS2 et la CS. Donc, si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème, vous savez qu'on a trouvé une solution qui était d'exporter le fichier au format IDML, pour pouvoir passer de la CS5.5 à la CS5, de la CS5 à la CS4, et ça permettait de remplacer l'ancien format InDesign Interchange.inix, qui nous permettait de passer de la CS4 à la CS3 et les versions précédentes. Donc, tout ça, effectivement, ça fait que ça nous permet de travailler en compatibilité avec des versions plus ou moins datées des produits, et du coup, de revenir sur certaines fonctionnalités, et de partager avec des clients ou des prestats qui n'auraient pas encore mis à jour leur suite. Évidemment, comme ça commence à remonter très loin, 2008 c'était déjà il y a 4 ans, Nous, on va se focaliser pour l'instant sur le format IDML, donc InDesign Markup Language, et ce format IDML, il me permettait donc, via le menu fichier, via exporter, et en choisissant le format InDesign Markup, de revenir à une version précédente. Eh bien, deux choses. D'abord, je vais pouvoir, comme auparavant, exporter dans le format IDML, donc ça, ça n'a pas changé, c'est toujours accessible. Par contre, la grosse nouveauté pour la version CS6, c'est que je vais pouvoir, aussi, dans le menu fichier, enregistrer sous, et cette fois-ci, je vais pouvoir enregistrer sous, non seulement, un document InDesign CS6, ou un modèle, mais aussi le format InDesign CS4 ou ultérieur, entre parenthèses, IDML. Alors, techniquement, ça ne change strictement rien pour vous. Par contre, ça va changer deux choses. Ça veut dire que les gens à qui vous allez demander de récupérer les fichiers, ou les gens qui vont devoir enregistrer sous des fichiers pour vous, auront accès directement à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire enregistrer, et ils auront plus de facilité à retrouver ça. Donc, c'est une toute petite avancée, mais je pense que ça va faire gagner pas mal de temps à beaucoup de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada